Bonjour à tous et bienvenue à toi mon communicateur du cœur. Aujourd'hui je vais te parler des drivers, des messages contraignants. Ce sont ces messages négatifs que l'on reçoit pendant notre avance de nos parents, de nos enseignants, des figures d'autorité en général et qui nous pourrissent la vie. J'ai décidé de te faire une vidéo pour te donner les solutions, les antidotes pour essayer de faire exploser ces croyances limitantes par rapport à ces drivers. D'abord je voudrais juste te faire un peu de théorie, ça va durer 30 secondes. Les drivers, ce qu'on appelle les messages contraignants, ça vient de la thérapie d'Eric Berne, c'est l'analyse transactionnelle. Eric Berne c'est cette personne qui a étudié et qui a créé les positions de vie avec les trois items adultes, parents, adultes, enfants. Et il est notamment aussi à l'origine du triant de Karpman avec le persécuteur, le sauveteur et la victime. Et ça je pense que je vous ferai peut-être une autre vidéo un peu plus tard pour vous expliquer tout ça. Donc concrètement pendant notre enfance, on a parfois nos parents qui nous assaillent en fait de messages négatifs, ce qu'on appelle des messages contraignants. Ça va être dépêche-toi, allez mets tes chaussettes, dépêche-toi, ça va être allez prends ton petit déjeuner, dépêche-toi, voilà. Premier message contraignant c'est dépêche-toi. Vous avez un autre message qui est soit parfait. Donc soit parfait, c'est celui qu'on va, un enfant par exemple, on va peut-être être sur son dos pour les notes à l'école, pour le classement, au niveau du sport il faut qu'il soit absolument parfait. Donc il y a vraiment une envie de perfection, de projection des parents en tout cas sur l'enfant. Un troisième message contraignant c'est soit fort. Donc soit fort c'est maîtrise-toi, maîtrise-toi. Les petits garçons ne pleurent pas, ne pleurent pas, ne crient pas. Voilà, il y a vraiment une crise de la maîtrise, en tout cas le contrôle des émotions. Il y a ensuite, fais des efforts, fais des efforts. Donc allez, fais des efforts, fais un peu un effort là. Qu'est-ce que tu fais ? Dépêche-toi, fais un effort. Alors, on peut en avoir plusieurs, on en a d'ailleurs plusieurs. Et le dernier, donc je vous ai dit, fais plaisir, c'est fais plaisir. Voilà, fais plaisir, c'est quand on a un parent qui manipule peut-être un petit peu son enfant, et un enfant qui se sent obligé tout le temps de faire plaisir, qui ne sait pas dire non, qui va s'oublier peut-être au détriment des autres pour pouvoir faire plaisir et pour pouvoir être aimé. Alors, les solutions à tout ça, parce que bien évidemment, ces croyances limitantes vont engendrer un dialogue interne et des comportements qui vont être inappropriés. On a par exemple, pour les personnes qui ont été élevées avec un message contraignant, dépêche-toi, ce sont des personnes qui vivent dans l'urgence, qui vont tout faire dans l'urgence et qui ont toujours une montre en main. Enfin, c'est un peu mon cas, voilà, j'ai eu un passé de sportif, j'ai fait de la compétition et j'avais, voilà, un parent qui chronométrait toujours mon temps et j'ai aujourd'hui le défaut de faire les choses vite. Alors, ça peut être aussi une qualité, parce qu'effectivement, je suis assez rapide et j'arrive à synthétiser, voilà, un schéma de synthèse assez rapidement, mais il faut que ça aille vite, voilà, et j'ai beaucoup de mal avec la lenteur en général. Alors, les solutions, les antidotes, puisque vous les attendez. Alors, si on vous a dit pendant votre enfance, sois parfait, vous devez vous dire, en tout cas, changer votre dialogue interne et accepter que vous ne puissiez pas être parfait, c'est-à-dire accepter de ne pas tout savoir, accepter de pouvoir faire des erreurs, accepter de pouvoir demander de l'aide, accepter d'être vous-même dans toute votre imperfection. Donc, il faut vraiment changer votre dialogue interne et essayer de vous accepter et vous dire que, voilà, l'erreur est normale, je ne serai pas moins aimée si je fais des erreurs ou si je ne sais pas répondre à des questions. On va parler maintenant du deuxième message contraignant, on va parler du « sois fort ». Alors, le « sois fort », on est vraiment dans la maîtrise des émotions. Donc, le dialogue interne, il doit être autour du « sois toi-même ». Accepte d'être vulnérable, accepte de pouvoir être faible, accepte de demander de l'aide pour qu'on puisse t'aider. Fais-toi confiance et fais confiance aux autres. Donc, il faut vraiment essayer d'inverser la tendance sur le « sois fort » afin de pouvoir accepter sa vulnérabilité et les moments de faiblesse qu'on peut avoir, qui sont tout à fait normaux et qu'on rencontre tous plus ou moins dans la vie. Le troisième message contraignant, ça va être « sois parfait », « sois fort ». Je vais vous dire « fais plaisir ». Alors, quand on vous dit « fais plaisir », le dialogue interne à avoir, c'est « je me fais plaisir ». Je pense d'abord à moi avant de penser aux autres. Donc, je me respecte quand je pense à moi. Ça, c'est vraiment important parce que la personne qui a été éduquée sous un message contraignant, « fais plaisir », a vraiment tendance à s'oublier. Elle fait passer les besoins des autres avant ses propres besoins. Et c'est une personne qui, en général, ne sait pas dire non. Alors, le quatrième message contraignant, c'est « dépêche-toi ». Donc là, le dialogue interne à avoir, c'est « autorise-toi à prendre le temps ». Tu as le droit de prendre ton temps. Tu as le droit de faire les choses calmement. Et tu as le droit, effectivement, de prendre plus de temps pour aboutir à ce projet ou pour aboutir à cet objectif. Le dernier message contraignant, c'est « fais des efforts ». Alors, fais des efforts. Là, le dialogue interne qu'il va falloir travailler, c'est « sois toi-même ». Détends-toi. Prends les choses avec… Tu peux accepter de faire certaines choses et d'être content, d'avoir de la satisfaction sur des objectifs que tu as réussis sans faire d'efforts. Tu peux aussi réussir certains projets, certaines missions facilement. Il n'y a pas toujours besoin de faire des efforts. Donc, sois toi-même, écoute-toi, accepte la facilité et accepte de faire les choses tranquillement. Voilà les amis, voilà les communicateurs. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. On a tous ces messages contraignants qui sont venus nous polluer pendant l'enfance. Il y a un message polluant qui peut-être prend la main sur les autres, mais en général, on en a entre un et trois. Après, il y en a vraiment un qui prédomine sur les autres. Essayez d'être à l'écoute de ces messages à travers vos émotions, à travers vos comportements. Quand il y a par exemple un déclencheur, quel qu'il soit, dans une situation professionnelle ou une situation personnelle. Essayez d'être à l'écoute du dialogue interne que vous avez. Est-ce qu'il faut absolument que tout soit parfait pour que j'ai la sensation d'être aimée ? Est-ce que je ne peux pas dire non à cette personne parce que j'ai peur qu'elle me rejette ? Pourquoi ? Une fois que vous avez analysé ce dialogue interne, essayez d'adapter l'antidote que je vous ai donné. Et ça ne va pas marcher du jour au lendemain, parce qu'on ne balaie pas des années d'éducation, de vécu et d'habitude en une seule fois. Mais si vous arrivez à le pratiquer régulièrement et à changer votre dialogue interne, ça va vous rassurer et vous allez reprendre confiance. Si vous avez des questions, vous les mettez sous la vidéo ou au message en MP et on en parle. Je vous embrasse. Salut les communicateurs.